Je vous salue tous dans le merveilleux et pressionant de notre Sauveur qui revient bientôt. Allez-vous bien ? Ça va ? Que Dieu vous bénisse. Ça va pour moi. Fatiguez, mais poursuivons toujours. Une bonne fatigue, une fatigue de l'œuvre. Lorsque c'est une fatigue de l'œuvre, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la lourange. C'est vrai, nous sommes appelés, bien-aimés, à plaire à notre roi. Car chaque jour, il fait quelque chose pour nous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, on ne voit pas la chose parce qu'on est aveugle. Mais le fait que nous sommes là ce matin dans cette communion fraternelle pour l'adorer, pour le louer, pour l'exalter, c'est un bienfait de Dieu. C'est une grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous suffit en toute chose. Et ce matin, c'est vrai, amitié-là, l'Église te dit, ce n'est pas le hasard. C'est parce que Dieu t'a donné un rendez-vous divin ce matin. Car lorsque nous sommes assemblés en son nom, ce sont des rendez-vous divins. L'esprit règne, la chair n'a pas le pouvoir. Même si je viens avec mes défauts, je dis, t'étrois la chair. Je suis venu adorer, mon Dieu. Je suis venu louer, mon Dieu. Je suis venu l'aimer, alléluia. Aimer mes frères et mes sœurs, alléluia. Nous devons bien aimer vivre comme ça. Cela est agréable aux yeux de notre roi, que nous puissions lui partager pleinement notre cœur. Car Christ nous a aimés. Il nous a aimés d'un amour éternel que nous ne pouvons pas imaginer, bien aimé, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons lire quelques versets à travers la parole de Dieu. Nous allons laisser le Saint-Esprit conduire toutes choses. Amen. Alors c'est Agé, le chapitre 1, à partir du verset 1. Le prophète Agé, qui avait une mission d'adresser au peuple la parole de Dieu. Alors la Bible nous dit, La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'éternel fut adressée par Agé, le prophète Azobabel, fils de Esché-Étiel, gouverneur de Juda et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi par l'éternel des armées, ce peuple dit, Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'éternel. C'est pourquoi la parole de l'éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter, de vous demeurent l'embrissé, dans cette maison, quand cette maison est détruite? Ainsi par maintenant l'éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Verset 6, Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le saleur de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi par l'éternel des armées, Considérez attentivement vos voies. Montez sous la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Je n'aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous avez eu peu. Vous l'avez entré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison? Verset 10, C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé de la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Verset 12, Zohobabel, fils de Estitiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agi, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agi, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel révéla l'esprit de Zohobabel, fils de Estitiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Et l'esprit de tout le reste du peuple, ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Nous te remercions parce que tu es là, nous te remercions parce que tu es bon, tu es présent, merci pour, ô Dieu, l'assistant de ton esprit. Te prions afin que là encore, ô Dieu, tu puisses, ô Éternel, permettre que nous puissions comprendre ce que tu veux, ce que tu désires pour chacun de nous. C'est vrai, lorsque nous sommes dans ta présence, tu as toujours quelque chose à nous dire, à nous redire. Alors, Seigneur parle, te dissipe, écoute. Nous te bénissons, Père. Merci pour nos amis, donne de sorte que nos amis puissent comprendre aussi ce que tu désires pour eux, car tu es bon, tu es merveilleux. À toi la gloire, l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message, c'est le temps. Il y a un temps pour chaque chose, la Bible nous dit. Un temps pour planter, un temps pour récolter. Un temps pour ne pas écouter la parole de Dieu, mais un temps pour écouter. Il y a un temps pour chaque chose. Et là, Agi était chargé d'adresser au peuple, tout simplement, le temple a été détruit, il faut réparer, reconstruire le temple. Mais Ducanesa avait détruit le temple. Même nous savons, lorsque Satan détruit, Dieu passe, il est rebâti. C'est l'expérience de notre vie. Peut-être ce matin sera l'expérience de ta vie. Ma vie a été complètement, nous pouvons dire, fracassée par l'ennemi. Et Jésus, dans son amour, a rebâti ma vie. Déjà, ce matin a mis, le Seigneur veut rebâtir ta vie. Cela est possible, parce qu'il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il intercède pour les coupables. C'est le temps de rebâtir le temple. Et devant cette parole, c'est le temps, cela veut dire que la Bible nous dit en gros, le peuple, le souhait sacrificateur, Zohobabel, ils sont passés out, ils ont été insensibles devant ce qui s'est passé par rapport au temple. Leurs yeux étaient fermés. Ils n'avaient pas réalisé. Ce lieu n'était plus un lieu pour venir adorer, pour venir louer Dieu, entendre la voix de l'Éternel. Pourquoi? Ils étaient préoccupés par leurs propres affaires. Comme l'Abbé nous dit, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. comme au temps de nourrir, les hommes bâtissaient, les hommes mangeaient, mariaient, mariaient leurs enfants. Ils étaient préoccupés. ils n'avaient pas ils n'avaient pas cet engouement pour Dieu. Ils n'avaient pas cette soif pour l'Éternel. C'était leur propre affaire. Ils pensaient qu'à eux. Et devant cet amour que nous avons pour Dieu, matin, midi et soir, nous devons penser à Dieu. Nous pouvons dire Dieu était oublié. La dernière personne que nous devons oublier, c'est Dieu. Mais dans mon fonctionnement, dans ma marche avec le Seigneur, il peut arriver que j'oublie Dieu. parce que je suis tellement préoccupé par mes affaires, par ma maison. Tandis que vous êtes, vous vous êtes empressés chacun pour sa maison. Mais Dieu, il est sage. Ceux qu'on serve, c'est ceux qu'on va récolter. Et devant leurs préoccupations de leurs affaires, il y avait comme une malédiction sur tout ce qu'ils faisaient. Vous comptiez sous beaucoup et voici, vous avez peu. Est-ce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous donne peu? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous donne de l'abondance en toutes choses. Oh, mon frère, ma sœur, comprend ces choses ce matin. C'est le Dieu d'abondance. Vous comptez sur beaucoup et vous avez peu. vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Et il s'est dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes. Il y avait comme une malédiction là sur eux, sur leurs produits. Et cela n'a pas interpellé le peuple quand même pour dire, mais on ne comprend pas. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'abondance et c'est un Dieu qui riche et c'est un Dieu qui pouvoir, c'est un Dieu qui fait toutes choses, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui relève, c'est un Dieu qui rétablit. Mais ils n'avaient même pas réagi pour dire, mais on ne comprend pas. Et nous, enfants de Dieu, peuple de l'éternel, nous devons réagir lorsque tout ne va pas. Lorsqu'on ne voit pas ce que Dieu a promis, premièrement, pour nous, deuxièmement, pour l'Église. nous devons dire « Mais pourquoi ? » Pourquoi, Seigneur, nous sommes dans une routine et on ne va pas plus loin avec toi. Mais pourquoi ? Je dois me poser la question personnellement. Oh Seigneur, mais ma vie n'est plus la vie que je menais auparavant avec toi. Seigneur, pourquoi ? Le peuple était vraiment insensible. Ils étaient tellement emprécis par leur maison, par leurs affaires. Ils n'ont même pas réalisé qu'il y a une sécheresse là. Ils continuaient à faire, ils continuaient à faire et parfois en continuant à faire, à faire, on ne réalise pas qu'il manque quelque chose. ils manquent des chances pour accompagner ce que Dieu nous a donné. Oh, ce matin, ayons le décisionnement. Bien-aimés, ne soyez pas comme ce peuple. Non, il y avait là une malédiction sur tout ce qu'il faisait. Et dans le verset 12, J'osabelle, J'osabelle, fils de Hesitiel, Jésus-É, fils de Jésus-Adac, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Achée, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et ils entendirent. Ils n'ont pas laissé tomber par terre la parole de Dieu. Ils n'ont pas laissé ils commencent à réagir parce que la parole de Dieu nous demande, comme je dis, j'ai dit, nous demande à réagir. Ils ont entendu. Ils ont entendu. C'est bien d'entendre lorsque Dieu nous parle. Parce qu'il y en a ceux qui font semblant d'entendre et qui n'entendent pas. Un jour, mon fils me dit, papa, j'entends quand tu m'as dit de ne pas faire ça, quand tu m'as dit de ne pas monter sous la barrière, j'entends papa, mais il continue, il est là, il m'a dit, papa, j'entends. Il dit, toi, j'ai déjà compris. Il entend, mais il ne se soumet pas. Papa, j'entends quand tu m'as dit de ne pas faire ça, de ne pas enjambler la barrière, j'entends papa. Je continue à enjambler la barrière, mais j'entends. Et c'est ce qui arrive bien souvent dans notre marche avec Dieu. Nous entendons, mais nous continuons. Je continue à adorer Dieu, je continue à louer Dieu, je continue à prier Dieu, je continue. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Dieu m'a donné des oreilles pour entendre. Ils ont entendu la voix de l'Éternel par le prophète Agi. Et qu'est-ce que l'Abi nous dit? Verset 13, après Agi envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous dit l'Éternel. Alléluia. Ce Dieu-là, il est bon. Je suis avec vous. Oh Dieu, malgré mes infidélités, malgré des moments où je fus et semblant d'entendre et je n'entends pas, Dieu est toujours avec nous. Il sera toujours avec nous. Il est avec toi. Peut-être ce matin, mon frère, tu dis en toi-même, Dieu m'a abandonné et Dieu n'est plus avec moi. Oui, Dieu est avec toi. Oui, Dieu combat pour toi. Oui, Dieu est à côté de toi. quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collèges chanceleraient, mon amour, ne s'éloigneraient près de toi, cela veut dire, je serai toujours avec toi. Il est avec toi qu'avec l'épreuve dont tu passes ce matin et que tu n'arrives pas peut-être à comprendre, le Seigneur est avec toi. Dieu aime rassurer ses enfants qu'il est avec lui. ne te décourage pas ce matin, l'éternel est avec toi. Et si l'éternel est avec nous, qui sera? Si l'éternel est avec nous, qui sera? Personne. Tes ennemis n'ont aucun pouvoir sur moi. Tes ennemis n'ont aucun pouvoir sur toi. Tes persécuteurs n'ont aucun pouvoir sur toi. parce que l'éternel est avec toi. Dans les bons et dans les mauvais moments. Oh, Dieu a rassuré. L'éternel, verset 14, réveilla l'esprit de Zorobabel. Il y a un verset qui nous dit, ranima le zèle de Zorobabel. Ranima le zèle de Josué. Ranima le zèle du peuple. Réveilla l'esprit de Zorobabel. Il réveilla aussi l'esprit de Josué. Il réveilla aussi l'esprit du peuple. Comme pour dire, ce matin, Dieu veut ranimer notre zèle bien-aimé afin que nous puissions rebâtir ce qui a été détruit par l'ennemi. On nous a appelé à être zélé pour Dieu. Je me souviens les premiers jours de ma conversion, il y avait un zèle fou. Ce n'était pas un zèle amer parce que nous pouvons avoir un zèle amer qui n'a rien à voir avec le bon zèle. Comme Pierre, lorsqu'il fallait défendre son maître, Pierre a pris son épée pour frapper, pour défendre. C'était un zèle amer. Un zèle où Dieu trouve l'esprit qui nous accompagne. Parfois, nous sommes zélés, zélés un zèle que Dieu n'approuve pas. qui peut nous emmener, bien-aimés, à faire ce que Dieu ne nous demande pas de faire. Ça nous arrive à faire ce que Dieu ne nous demande pas de faire. On est tellement zélés. Alors, avec précipitation, la sœur vit mal, alors on court, on va l'exhorter. On n'a pas ce sens d'exhortation. On peut aller, on détruit, on foie casse. ou bien, on fait des choses avec précipitation. Parfois, c'est un zèle qui n'est pas à la gloire de Dieu. Dieu a ranimé le zèle de ces deux hommes et le zèle du peuple. Oh, ce matin, Dieu veut ranimer ton zèle. C'est le temps de laisser le Saint-Esprit ranimer ton zèle. Le zèle pour témoigner l'Évangile. Le zèle pour bien-aimer. Le zèle pour témoigner la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Peut-être que tu as perdu et ça fait longtemps que tu ne parles plus de ton roi, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera. Ça peut arriver avec le temps. On est tellement préoccupés par ces affaires. Alors là, parler de Jésus, je ne le fais plus. Ma bouche est fermée. Et nous sommes tous des missionnaires, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, afin d'annoncer la venue du Seigneur, afin de préparer la venue du Seigneur comme Jean-Baptiste. Oh, ce matin, le Seigneur veut renouveler ton zèle. La venue nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. » Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Non, parce qu'il est paresseux. L'activité d'un homme c'est quoi, la venue nous dit? C'est le travail. Oh, ce matin, Dieu veut renouveler ton zèle. « Toi, tu as connu ce refroidissement, le Seigneur veut renouveler ton zèle. » Dieu réveilla l'esprit de ces hommes. Ce qui est fort dans ces hommes, c'est qu'ils étaient à l'écoute. Et la Bible nous dit, bien aimé, dans le chapitre 2, le chapitre 2, nous pouvons commencer à partir du verset 4. Chapitre 2, verset 4. « Maintenant, fortifie-toi, Zohobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josada, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel, désarmé. Amen. » Après que Dieu puisse réveiller leur esprit, Dieu continue à les encourager. Fortifie-toi. Dans une version, la version nous dit, « Prends courage, ne te décourage pas. Oh, peut-être ce matin, il y en a beaucoup qui sont venus là, mais découragés, fatigués, lassés, se demandent, mais qu'est-ce que je fais là ce matin ? Je devais rester chez moi, peut-être. Et c'est ton cri ce matin au fond de ton cœur. Mais j'ai pu te dire ce matin, ils ont entendu quelque chose que tu dois entendre ce matin. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Ne te décourage pas. Oh, bien-aimé, il y a des choses qui sont placées devant nous pour nous décourager. Pour nous décourager dans le foyer. Pour nous décourager dans notre travail. Pour nous décourager, bien-aimé, dans l'église, dans le service. Tu n'as jamais connu un découragement. Mais ça, ce n'est pas agréable, un découragement. On ne peut rien faire. On ne veut voir personne. On tombe peut-être dans une solitude parfois, tellement on est découragé. Mais sache que Christ, il a connu le découragement. C'était pour toi, c'était pour moi, afin de nous donner la vie. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a connu le découragement. Mais Dieu a envoyé des anges pour le fortifier, pour l'encourager. Comme Dieu, ce matin, te donne cette parole. Peut-être que tu es découragé. Mais tu ne te dis pas courage. Je suis avec toi. Dieu préparait ces hommes avec le peuple. parce que pour reconstruire le peuple, ils ont pris 40 années pour reconstruire le peuple, pour rebâtir le peuple. Mais il a fallu de l'encouragement. Parce que lorsqu'on rebâtit, l'ennemi ne nous parle lorsqu'on rebâtit. Il met toujours des obstacles devant nous. Et peut-être ce matin, il y a des obstacles devant toi. quand le Seigneur te dit prends courage. Un jour, David s'est trouvé devant Goliath. David devait relever le défi. Et ses frères étaient là, tombés dans le découragement. Même le papa est tombé dans le découragement. David, le petit David, est venu vers ses frères, vers son père. David a dit que que personne ne se décourage devant Goliath. Il voulait dire beaucoup. Ce Goliath qui est là, moi, je n'ai plus que ce Goliath. J'ai Dieu dans ma vie. J'ai le nom de Dieu dans ma vie. Que personne ne se décourage. Comme pour dire ce matin, nous devons nous encourager mutuellement. Oh, mon frère, ce matin, tu as bien conduit le peuple dans la louange. Je t'encourage. Parfois, on a besoin d'entendre ça. Oh, ma soeur, tu as bien orné la maison de l'éternel. Oh, ma soeur, que Dieu t'encourage. Oh, parfois, je dis parfois, mes bien-aimés, il ne faut pas monter que les choses négatives. Et quand je fais un sondage, on trouve, plutôt des gens qui confessent des choses négatives, mais jamais pour dire ça a été bien ce matin. les choristes sont bien chantés. Alléluia. Le prédicateur, il a été à la hauteur. J'ai reçu. On a besoin de ça aussi, mais nous sommes humains. En donne, mon vie, recevoir aussi. Non pour notre propre gloire, car qui suis-je bien-aimé ? Un faible instrument que vous connaissez. Vous connaissez mon départ. Ou là où Dieu m'a emmené. Est-ce que c'est de ma propre force ? Non. C'est l'éternel. Et c'est vos prières. Et c'est votre amour. Et c'est votre accueil. Et c'est votre encouragement, bien-aimé, qui fait ce matin, quand le frère m'a dit, tu seras à Bastère. J'étais content parce que je sais que là, j'ai des encouragements, bien-aimé. Même si je fais le mal, quelqu'un va toujours m'encourager. Soyons de ceux qui encouragent les autres. Ne décourage pas ton frère. Le ministère de Jésus a été un ministère d'encouragement. Mon ministère doit être un ministère d'encouragement. Quel que soit, même si tu es tombé, tu as pris une chute. Non. J'ai rencontré un frère hier. Je l'ai encouragé à revenir à l'évangile. J'ai dit, mon frère, l'Église t'aime. Entre parenthèses, il m'a dit, oui, mais il y a une seule soeur quand la soeur me voit, la soeur ne me dit pas bonjour. Et maintenant, elle recommence à me dire bonjour. C'est une parenthèse. qui n'a rien à voir avec le message. Même s'il est tombé, bien aimé, nous devons l'encourager pour revenir. Il va revenir. Parce que nous l'avons encouragé avec foi, avec amour, avec compassion, avec miséricorde. Il va revenir au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ton mari, tes enfants vont revenir à l'évangile. J'encourage. ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Même s'il a barbade, le Saint-Esprit parcourt la terre et cherche ses enfants pour les ramener à la source, à la source de vivre, afin qu'ils puissent voir pour connaître ce que c'est qu'encore le rafraîchissement de Dieu. C'est le temps d'encourager, de nous encourager. Jésus même a dit, vous aurez des tribulations de leur monde. Mais prenez courage, j'ai vécu le monde. Jésus savait encourager que personne ce matin ne se décourage. Que personne ne dise, j'abandonne, je sors de ce service, je suis fatigué avec ce service, j'arrive pas à aller, frères ne me comprennent pas. Non, reste là, ton poste, le Seigneur veut que tu sois là. au laocaï. Le roi, le roi, si tu es là, au parfait aïen, le Seigneur te dit, prends courage. Alléluia! Et Dieu pouvait encourager le peuple, préparer le peuple. Dieu dit encore, et travaillez. Vous avez entendu, mais maintenant, au boulot. Travaillez maintenant. parce qu'on peut entendre, et on reste là, on ne bouge pas. Maintenant, travaillez. Rebâtissez la maison de l'éternel pour que des hommes et des femmes puissent venir l'adorer, le louer, entendre la voix de Dieu afin que Dieu puisse faire son œuvre dans le roi. Maintenant, travaillez. Est-ce que vous êtes au travail? Vous voyez? Est-ce que vous êtes au travail? Je ne suis pas convaincu. Je n'ai même pas entendu Richard. Richard, est-ce que vous êtes au travail? Tous, nous devons être au travail pour rebâtir. Tous, bien-aimés, tu es à ta place. Même si, tu ne peux pas aller dans la rue, tu ne peux pas actionner au temple dans une activité, mais le fait que ce matin, tu te réveilles, tu dis, voilà, cette heure-là est réservée pour la prière, pour l'église, pour les serviteurs de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Tu es au travail comme Anne était au travail. Anne n'a pas été dans la rue, mais Anne était continuellement dans le temple, qui priait l'éternel et qui jeûnait. Anne était au travail. ça peut arriver. On est malade, on ne veut pas vraiment fonctionner comme quelqu'un qui fonctionne. Il n'y a pas de chômage dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de chômage. Un jour, un serviteur disait, tu veux entrer dans le ministère, mais pas comprendre où il y a un ministère, là, c'est là, il n'y travaille. C'est là, il n'y travaille. Travailler. Et nous savons, bien aimé, nous avons un très bon patron. J'ai un très bon patron qui est à l'éternel, qui sait nous réunumérer. Et la Bible nous invite à travailler de mieux en mieux. La Bible m'invite à travailler de mieux en mieux. Oh, dans la construction, il peut y avoir des si malins qui laissent tout le travail pour les autres. Un jour, un entrepreneur, il n'arrive pas à comprendre. Chaque fois, il nous voyait, il vient nous voyer dessus, je veux faire pipi. Alors, il a dit, il ne comprend pas, pendant que les autres sont au travail, monsieur, veux-tu faire pipi ? Alors, il a dit, je vais le suivre. Alors, il a suivi l'ouvrier, il voit l'ouvrier bien là, en train de se reposer. Tadis que les autres travaillent. Et ce qui se passe dans l'église, parfois, il y a de ceux qui sont là, cachés derrière les bagages et qui ne travaillent pas. Mon frère, il y a du boulot au sein de l'église pour rebâtir. Ta place est là. Tu peux retrouver ta place au sein de l'église. Tu dis, voilà, j'ai été rejeté, je n'ai pas été accepté. Alors, je suis là, sous ma position. Sors sous ta position. Dieu a besoin de toi. Les talents que Dieu t'a donnés, les dons que Dieu t'a donnés, Dieu veut que tu puisses remettre ses dons-là au sein de son peuple pour rebâtir. Dieu a besoin de toi. Ne regrette pas ce que tu as vécu. Il y a plus que ça. Il y a Jésus-Christ qui t'aime et qui veut t'accompagner pour que tu puisses repartir avec lui dans le travail. Ne reste pas sous ta position pour que Dieu puisse te dire un jour, et oui, et oui, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Tu as accès à entrer. Tu as la liberté d'entrer parce que j'ai vu que tu as travaillé pour moi. Malgré les fatigues, malgré les nuages, malgré les tempêtes, malgré les circonstances, malgré les incompréhensions, malgré les rejets, mais tu restais là, tu as travaillé pour moi. Tu ne t'es pas lassé. Travailler pour le Seigneur. Ne les sont pas toujours les mêmes dans le travail. Il faut bien aimer que chacun de nous, nous puissions trouver quelque chose à faire au sein de l'Église. Et quelle que soit la chose que je fais, Dieu donne les mêmes importances. même si je suis prédicateur, celui bien-aimé qui n'est pas à l'Église a les mêmes importances que moi. Alléluia ! Parce que nous sommes de ce que Dieu a appelé pour travailler pour lui. Travailler ! dit l'Éternel. Car je suis avec vous, vous voyez le mot retourne, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Dieu reste toujours fidèle à ce qu'il promet et ce qu'il dit. Il reste toujours fidèle, son nom c'est fidèle. Le verset 20 du chapitre 2. Le verset 20 du chapitre 2. La parole de Téné fut adressée pour la seconde fois à Jé. Vers le 24e jour du mois, en ces mots, par la Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ai bondé les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes, des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montrent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel, fils de Hes-Chétièze. Mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un saut car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Amen. Vous voyez, on ne comprend pas toujours ce que Dieu fait. Là, Dieu a commencé avec Zorobabel, le peuple et Josué. Et là, dans la partie du verset 20, Dieu parle directement à un seul homme. À Zorobabel, tous, on ne voit pas le peuple apparaître. Dieu est en train de parler pour cet homme particulièrement. Comme vous dites parfois, Dieu a quelque chose à nous dire particulièrement. « Oui, c'est toi ! » Pas lui, mais c'est toi. T'as la foule, parfois, un don spirituel et parfois, c'est pour toi. Parfois, on cherche pour qui ? Mais la personne, c'est pour moi. Cette parole, ce matin, on voit plus question du peuple, plus question de Josué. Mais Dieu parle personnellement à cet homme. « Je te prendrai mon serviteur de l'éternel. » Et nous savons, nous sommes tous serviteurs de l'éternel. « Je te garderai comme un seau. » « Je mettrai mon autorité. » Le seau symbolise l'autorité. Comme Pharaon avait mis son autorité sous Joseph, son seau sous Joseph, afin que Joseph puisse être son second. et Dieu a mis son seau sous nous. Dieu a mis son autorité en nous. Ça symbolise aussi l'honneur. Dieu me fait l'honneur. Et cet homme, Dieu a mis son seau. Mon autorité, Dieu t'a donné de l'autorité. Mon frère, ma soeur, tu dois manifester cette autorité que le Saint-Esprit te donne. Et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette autorité, afin que nous puissions triompher. Car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Amen. Ça c'est clair pour nous, nous savons que nous avons été choisis. Satan peut venir pour nous dire non, tu n'as pas été choisi. Non, j'ai été choisi. J'ai été choisi pour l'aimer. J'ai été choisi pour l'adorer, pour l'exalter. J'ai été choisi pour le servir. J'ai été choisi pour être utile à lui. Pour lui obéir en toutes choses, nous avons été choisis. Un jour, Dieu s'est révélé à Ananias. Lorsque Paul a fait cette expérience avec Jésus, Jésus a dit à cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Mais pour souffrir aussi, pour porter mon nom devant les nations, je l'ai choisi pour souffrir et porter mon nom devant les nations. Oh Seigneur, j'ai mal. Oh Seigneur, je souffre. Mais tu as été choisi. Tu as été choisi. Parfois, on ne sait pas quoi faire avec le choix de Dieu. Le choix de Dieu ne doit pas nous embarrasser. Lorsque je commence à traîner les pieds pour venir à la réunion, lorsque je commence à m'humurer sur certaines choses qu'on me demande à faire dans les services, il y en a trop, trop de réunions, je ne comprends pas. tu as été choisi. Tu as été choisi. Et ça arrive, je suis bien placé pour vous dire la chose, mais Dieu m'a fait comprendre que tu as été choisi. Tu as été choisi pour aimer ton frère, pour aimer ta soeur, même s'il a des défauts, même s'il a des choses qui te gênent. Tu as été choisi pour l'aimer. Il faut que tu aimes ton frère, tu as été choisi pour cela. Seigneur, j'ai été choisi pour aimer, alors Seigneur, donne-moi le pouvoir et aide-moi à aimer. Parfois, on ne comprend pas pourquoi on a été choisi. Alors, ça nous arrive de mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Mais ce matin, réalise tout ce que tu passes et repasses, tu as été choisi. J'ai été choisi. Car j'ai été choisi dit l'éternel des armées. Et lui, il a été choisi. Pourquoi? Lorsque nous lisons Zacharie, Dieu continue avec lui. Zacharie, le chapitre 4. Zacharie, le chapitre 4. À partir du verset 1. L'ange qui me parlait revient et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu? » Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, sous-monté d'un vase et portant sept lampes avec sept conduits pour les lampes et qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite d'un vase et l'autre à sa gauche. Il répondant à la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, Monseigneur? » L'ange qui me parlait, me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Je dis, « Non, Monseigneur. » Alors, il me reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais ce n'est pas mon esprit, » dit l'éternel des armées. Amen. Verset 7, « Qui es-tu? » Grande montagne devant Zorobabel, « Tu seras aplani. » Amen. Dieu continue avec Zorobabel qu'il a choisi. et dit à Zorobabel, en gros, Zorobabel, tu vas être vraiment l'auteur pour poser le fondement de ce temple, mais sache, et tu dois le savoir, mon frère, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais ce n'est pas l'esprit de l'éternel. Pour Dieu, ce matin, tout ce que nous devions faire pour l'éternel concernant les choses de l'esprit, les choses concernant son service, c'est par l'esprit. Qui dit par l'esprit, nous devons marcher par l'esprit, non, par la chair, et nous devons être remplis de cet esprit, et si nous ne sommes pas bâtis de cet esprit, nous devons dire au Seigneur, Seigneur, tu as dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais ce n'est pas mon esprit, alors ce matin, j'ai droit, Seigneur, de te réclamer que tu puisses me baptiser du Saint-Esprit au nom de ton fils, parce que tu m'as dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais ce n'est pas mon esprit, tu vois, je travaille pour toi, mais j'ai besoin, Seigneur, c'est le temps, ce matin, que tu sois rempli du Saint-Esprit, et peut-être tu t'es refroidi, le Seigneur veut te renouveler ce matin de son feu, de sa flamme, afin que tu puisses être vraiment un bâtisseur pour l'éternel, Alléluia, ce n'est pas par la force, il y a une version qui dit, non par la violence, et ce matin, nous allons faire un petit écart, ce n'est pas par la haine qu'on bâtit, ce n'est pas par l'hypocrisie qu'on bâtit, qu'on rebâtit, ce n'est pas par la jalousie qu'on rebâtit, dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas par l'orgueil qu'on rebâtit, bien-aimé, ce n'est pas par le mensonge qu'on rebâtit, ce n'est pas par un manque de reconnaissance qu'on rebâtit, parce que l'Ami nous dit soyez reconnaissants, et nous pouvons revenir, ce n'est pas par la paresse qu'on rebâtit, mais c'est par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous donne de la sagesse, le Saint-Esprit nous donne de l'intelligence, le Saint-Esprit nous donne le discernement, le Saint-Esprit nous donne la révélation de Dieu personnellement, comment bâtir ? Parce que parfois tous nous voulons bâtir comme on veut, mais sache que c'est l'Éternel Jésus qui conduit l'Église, je dois laisser Jésus conduire l'Église, je dois laisser le Saint-Esprit conduire l'Église, comme le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part pour les bornes en basse pour l'œuvre que je les ai appelées, c'est Christ qui bâtit, mais avec nous. Ce n'est pas avec un foyer qui laisse à désirer et bien-aimés qu'on bâtit. Si ton foyer ne marche pas, il faut t'arrêter et dire je m'arrête parce que ça ne va pas. C'est plus sage, c'est plus intelligent pour repartir avec Dieu parce que Dieu nous a dit je suis avec toi. Comment tu bâtis ? Comment je bâtis ? Dieu a mis Zohobabel sur ses gardes. Il ne faut pas rebâtir par profitation Zohobabel sur peut-être des ouvriers parce que lui, il était gouverneur et je vois du mal le gouverneur puisse prendre une tuelle mais tu lui as dit il faut que tu puisses prendre aussi l'actuelle. On peut imaginer telles choses alors tu vas diriger mais sache comment tu diriges comment tu bâtis Zohobabel il ne faut pas que tu piétines les autres il ne faut pas que tu montres que c'est toi le chef on ne se montre jamais le chef les autres voient que tu es le chef et parfois on veut se montrer je suis le chef donc le service c'est moi qui a l'autorité on ne laisse personne parler on a toujours c'est nous qui dirige non on ne bâtit pas comme ça tu dois laisser les autres s'exprimer ils ont des choses à dire des choses à redire qui va t'aider qui peut-être qui va te corriger Zohobabel fais attention ce n'est pas par la force ni par la puissance mais ce n'est pas mon esprit et ce matin le Seigneur sait comment nous bâtissons peut-être nous bâtissons avec hypocrisie mais on ne bâtisse pas avec hypocrisie il faut être vrai les uns les autres pour que la construction puisse être solide alors lorsque le vent viendra lorsque Maria viendra lorsque le dernier cyclone viendra l'ouragan alors le temple va rester là bien aimé lorsque Satan va venir et pour mettre la division lorsque Satan va venir et pour déstabiliser un frère une sœur le fait que nous nous avons bien bâti alors nous avons le pouvoir de lui dire il sort de là au nom de Jésus il quitte le lieu et va-t'en au nom de Jésus et il va prendre la vie comment tu bâtis avec quoi tu bâtis la question était posée ce matin tout simplement et à moi aussi comment tu bâtis Pierre est-ce que tu bâtis avec l'amour premièrement pour Dieu et deuxièmement pour tes bien-aimés bâtissons dans l'amour alléluia bâtissons dans la foi on ne bâtis pas lorsqu'il y a incrédulité mais lorsqu'il y a la foi alors Dieu nous donne du succès Dieu répare parce que Dieu voit chacun de nous nous avons une portion de foi bien-aimée et sans la foi nous ne pouvons être agréables à Dieu sans la foi l'église ne peut être agréable à Dieu lorsqu'une église est prie avec foi bien-aimée l'ennemi prend la fuite envoie des guérisons envoie des miracles et Dieu ajoute des ouvriers alléluia parce que nous avons agé de foi alléluia bâtissons avec foi avec incrédulité là-bas allez dans mon camp comment tu bâtis et Dieu continue avec Zorobabel qui es-tu grande montagne devant Zorobabel tu seras aplani il posera la pierre principale au milieu des acclamations grâce grâce pour elle Amen qui es-tu grande montagne devant Zorobabel tu seras aplani cela veut dire tu vas rencontrer dans la construction la reconstruction des montagnes devant toi mais Dieu le rassure grande montagne vous voyez Dieu ne dit pas montagne ni petite montagne grande montagne tu seras aplani ôter tout en stack devant mon peuple et bien aimé nous pouvons considérer parfois il y a des montagnes il y a des montagnes mais Dieu est plus grand que ces montagnes-là Alléluia Alléluia il sait les aplanir pour nous peut-être ce matin tu es venu là avec une grande montagne mais cette montagne sera aplanie parce que Jésus sait aplanir les choses Alléluia quelle que soit la montagne qui est devant toi quel que soit l'ostate il te donnera la victoire ce matin parce que Dieu a donné à Zobabel la victoire Zobabel a su poser les fondements et faire lever c'est parfait je ne sais quel matériau pour reconstruire ce temple oh ce matin ma soeur peut-être il y a des montagnes pour la conversion de ton mari et de tes enfants mais ces montagnes-là seront aplanies dans le nom de Jésus c'est Dieu qui te donne cette parole ce matin prends cette parole au fond de ton coeur et vis cette parole Alléluia confesse cette parole lorsque Satan viendra pour te dire non il est comme ça il ne va jamais se convertir et tu lui dis non Dieu m'a dit la montagne qui est là sera aplanie Alléluia nous ne savons quel jour mais nous savons c'est le temps aujourd'hui que Dieu veut nous parler Alléluia Et pour conclure Ami toi qui es là ce matin le temple a été rebâti en 40 jours mais Jésus a rebâti le temple en 3 jours et c'était pour toi c'était pour moi en 3 jours et nous allons lire de tes choses et ce matin Dieu te dit considère en 3 jours le temple a été rebâti pour que tu puisses être une nouvelle créature un homme nouveau une femme nouvelle qui goûte au bienfait de Dieu à l'amour de Dieu lisons nous allons lire Jean conclusion Jean le chapitre 2 à partir du verset 18 les juifs prenant la parole lui dit quel miracle montres-tu pour agir de la sorte continue Jésus leur répondit jésus leur répondit dit tu es ce temple et en 3 jours je le releverai les juifs dit il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le releveras mais il parlait du temple de son corps Amen le premier temple il a fallu 46 ans et le deuxième il fallait rebâtir il a fallu 40 ans et là Jésus il dit moi en 3 jours je vais rebâtir ce temple il parlait du temple de son corps qui a été meurtri pour toi qui a été brisé qui a été rejeté qui a été renié qui a connu le tombeau mais en 3 jours le Christ l'a ressuscité Dieu l'a ressuscité Alléluia c'est pour cela ce matin tu peux venir tel que tu es quelle que soit ta position peut-être tu es celui qui a l'habitude de venir de revenir mais c'est le temps ce matin c'est le jour du salut pour toi de faire la paix avec Dieu Dieu Seigneur me voici je t'accepte comme sauveur personnel je veux que tu entres dans ma vie et tu prends place afin de me donner ta paix car j'en ai besoin cela est possible nous allons nous couber ce matin et réclamer à Dieu sa grâce et sa bénédiction sous sa parole Seigneur merci parce que tu sais oh Dieu nous encourager tu sais nous fortifier nous réveiller permet que dans ta grâce tu réveilles chacun de nous tu réveilles ton église là oh Dieu nous sommes encore oh Dieu endormi permets que tu réveilles nos ailes mon aile afin que ton enceint soit glorifié aide nous Seigneur à nous occuper de tes affaires oh Dieu des choses qui concernent ton royaume oh Dieu nous te bénissons et nous te louons pour ta parole car ta parole c'est la vie merci parce que ce matin nous croyons que tu es celui qui veut encore nous utiliser tantôt d'une manière tantôt d'une autre nous ne voulons pas nous cacher derrière les bagages mais nous voulons sortir derrière les bagages pour travailler pour toi car nous savons et nous croyons que tu es un salaire pour ce que nous faisons pour toi merci pour tes promesses qui sont oui et amen te prions pour nos amis Seigneur qui considèrent ce matin oh Dieu ta mort ta résurrection le temps fut rebâti en trois jours permets Seigneur Jésus que tu puisses rebâtir nos amis qui ont été fracassés par l'ennemi fracassés par le diable nous te confissons ce matin et nous te disons merci pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu feras au nom de Jésus Amen